Bien, bonjour monsieur Michel Robert, vous êtes le président de l'université Montpellier II. Bonjour, oui. Bonjour à vous, on vous a convié et invité sur ce plateau pour parler un petit peu des relations internationales dans votre université. Et avant d'entamer le dialogue avec vous, on voudrait présenter un film sur l'Institut Confucius de Montpellier, qui est donc un centre de promotion de la culture et de la langue chinoise, qui s'est ouvert tout récemment à Montpellier. On en parlera juste après. Alors, les instituts Confucius ont été créés par le gouvernement chinois. Par une structure qui s'appelle le Hamban. Et nous avons déposé un dossier entre deux universités, Montpellier II et l'Université des sciences et techniques électroniques de Chengdu, dans lequel nous avons associé le rectorat. Nous avons associé bien sûr l'Université Montpellier I et bien sûr la ville de Montpellier, qui a été un élément très important, puisque le jumelage entre les villes de Chengdu et de Montpellier date depuis de 30 ans. Monsieur Robert, je rappelle, vous êtes le président de l'Université Montpellier II sciences et techniques. Donc, on vient de le voir, un institut Confucius vient de s'ouvrir à Montpellier. Donc, pour sceller un petit peu 30 ans d'amitié entre Montpellier et la ville de Chengdu, plus précisément, cet institut va travailler sur quel sujet, dans quel domaine ? Alors, c'est l'équivalent des alliances françaises. Il s'agit de développer la culture chinoise. Et il y a beaucoup de relations établies depuis longtemps, que ce soit dans les lycées, puisqu'il y a une école jumelle à Chengdu avec Montpellier, et bien sûr les universités. Et hier, j'ai eu une assemblée d'étudiants, dont 150 étudiants de mon université, sont venus dialoguer avec les deux directrices, puisqu'il y a une directrice chinoise, une directrice française de ce centre. Donc, pour l'apprentissage de la langue, la culture, et bien sûr, cet institut est ouvert au public et à l'ensemble des universités et des partenaires de ce projet, Montpellier III étant aussi d'ailleurs partenaire. D'accord. Donc, un centre culturel chinois auquel tout un chacun pourra accéder. Voilà. Donc, il y aura des cours à des prix vraiment très très faibles pour cette initiation à la langue. Il y aura bien sûr aussi des partenaires industriels qui peuvent intéresser, notamment les jeunes entreprises, pour connaître mieux cette culture chinoise. Chengdu étant situé dans la province du Sichuan, et effectivement, qui est aussi un centre important d'échanges culturels et aussi scientifiques et technologiques. Entendu. Donc, cet institut est une des facettes de la politique internationale que vous menez dans votre université. Je crois, je viens d'apprendre, que vous revenez du Vietnam, donc peut-être des liens plus particulièrement avec l'Asie ? Alors, effectivement, je ne peux pas citer tous les partenariats internationaux, mais sur l'Asie, alors je viens de Thaïlande, en fait, où nous avons, c'est d'ailleurs assez intéressant, depuis une décennie, une centaine de doctorants ou docteurs dans notre université. Et effectivement, il s'agissait d'établir de nouveaux partenariats avec une dizaine d'universités en Thaïlande, que ce soit au niveau donc doctorat, au niveau de projets scientifiques et y compris jusqu'au niveau master. Au niveau du Vietnam, par contre, il y a un très beau projet qui est franco-vietnamien, qui est l'Université des sciences et techniques de Hanoi, où effectivement, là aussi, donc c'est concentré sur la capitale, nous travaillons sur des projets d'échange, des masters en commun, des étudiants qui viennent à Montpellier. Et c'est ça, la richesse aussi de notre université. Et alors, par ailleurs, dans l'université en général, l'accueil d'étudiants étrangers, les provenances sont plutôt de quelle région du monde ? Alors, bon, d'abord, Montpellier, il y a une très ancienne tradition d'accueil des étrangers. Donc, si je prends Montpellier 2, 17 000 étudiants, environ 15 % d'étudiants étrangers, une centaine de nationalités représentées. Et si on regarde maintenant le cas particulier des doctorants, nous avons 1 100 doctorants. Nous sommes une université scientifique avec beaucoup d'unités mixtes de recherche. La moitié vient de l'étranger. Et donc, ça montre aussi l'intensité de ces partenariats. Les pays principaux, c'est le bassin militerranéen, donc l'Asie dont on vient de parler, et bien sûr, on va dire, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances ? On connaît évidemment le poids des émergents dans l'économie globale. Est-ce que ça se ressent, du coup, dans les étudiants que vous accueillez à l'université ? Ça se ressent dans... Alors, bien sûr, ça dépend des disciplines. Ça dépend des partenariats, puisque nous avons aussi ce qu'on appelle des laboratoires internationaux. Nous en avons 8 actuellement. Maintenant, citer des exemples, je crois que la liste serait beaucoup trop longue. Par contre, ce que je remarque, c'est effectivement, et il faut bien sûr dépasser le cadre de Montpellier 2, si on prend l'ensemble des universités, cette richesse qui est liée à notre histoire et à nos projets, parce que ce qu'attire nos étudiants sur Montpellier, donc outre le cadre, c'est la tradition universitaire, et pour Montpellier 2 en particulier, donc la qualité des recherches qui sont menées dans nos laboratoires. Très bien. Merci à vous, M. Robert. Bonne continuation. Merci.